Salut salut, comment ça va aujourd'hui ? Dernièrement j'ai reçu plein de messages concernant une histoire qui s'est passée sur TikTok il y a vraiment pas longtemps Et du coup je me suis dit, allez Adam, vas-y, intéresse-toi un peu à l'histoire Vraiment c'est un truc de taré Ce que je vous prépare aujourd'hui les gars dans cette vidéo, c'est un truc de malade Parce que comme je vous l'ai dit, encore une fois ça se passe sur TikTok Et là la vidéo c'est un truc de malade, comme la dernière fois la tiktokuse pédophile, bref C'est un truc de fou Et là je sais que vous vous dites, oui mais Adam, pourquoi est-ce que c'est un truc de fou ? Pourquoi est-ce que c'est un truc de malade ? C'est très simple Aujourd'hui je vais vous parler d'une tiktokuse qui est séquestrée par un tueur en série qui filme ses tiktok Vous êtes prêts ? Alors on est parti pour une nouvelle vidéo Il va les bomber les deux papiers de nuit Au début je me suis dit, ne les écoute pas, c'est en passant d'avril Mais en fait non, non non En fait en allant sur ce compte qui s'appelle Sitting and Smiling Je me suis aperçu que c'était pas du tout une blague Et qu'il y avait réellement une meuf, une tiktokuse qui a 200 000 abonnés je crois Qui se faisait séquestrer dans des tiktok Et comme je vous l'ai dit, ce compte s'appelle Sitting and Smiling Qui veut dire assise et souriante Donc déjà là, on est sur un truc un peu bizarre tu vois Et au début franchement je pensais que c'était un compte qui était créé par une personne pour faire peur Tu sais pour le kiff un peu tu vois Mais pas du tout, non non Et vous allez comprendre pourquoi dans cette vidéo en fait Le truc en fait c'est que cette histoire elle allait plus loin qu'une simple meuf qui est juste assise et qui sourit sur ses tiktok tu vois Et je vous avais déjà fait une vidéo à l'époque sur une personne qui faisait à peu près la même chose Benjamin Bennett Qui faisait des vidéos de 5 heures où il était assis et souriant devant la caméra Sauf que lui il a dit que c'était faux Lui il a dit que c'était juste un truc artistique tu vois Là, c'est pas artistique du tout Là on parle d'une tiktokuse qui est en danger en fait Et justement ce qui est très dangereux en fait avec ce tiktok là C'est que beaucoup de personnes ne savent pas si elle est vraiment en danger ou pas en fait Parce qu'il y a beaucoup de choses que je vais vous montrer dans cette vidéo Qui c'est bizarre un peu quand même tu vois A commencer par la première chose que j'ai trouvé bizarre moi personnellement C'est que ce compte il fait vraiment beaucoup de vues sur ses tiktok tu vois Mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent Il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent le compte très bizarre D'ailleurs je suis sûr qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ne connaissaient pas le compte Alors que le compte il fait vraiment beaucoup de vues Ça fait même un long moment qu'elle poste des tiktok Des tiktok comme je vous l'ai dit tout à l'heure Où elle est assise et souriante Et où en background en fond elle met des musiques de trend En gros des musiques populaires au moment où elle fait le tiktok Ce qui fait que bien sûr la vidéo elle est beaucoup plus mise en avant par l'algorithme de tiktok A force de regarder ses tiktok j'ai fini par remarquer un truc Un truc très bizarre c'est que Elle ne cligne jamais des yeux dans tous ses tiktok Sauf dans un seul Et bizarrement dans ce tiktok là Elle utilise une musique où à un moment on entend un scared Qui veut dire peur Faire avoir peur tu vois Et elle cligne des yeux au moment Où le mot scared apparaît dans la musique Alors qu'avant elle avait jamais cligné des yeux Elle cligne des yeux pour la première fois Dans tous ses tiktok au moment où le mot scared apparaît dans la vidéo Dans la musique hyper bizarre mec Et dans ses tiktok elle filme toujours le même lieu Mais filmé de deux angles différents en fait Elle est dans une chambre Et dans le premier angle elle est assise sur un lit Et le deuxième derrière elle il y a un mur blanc Avec un espèce de masque très bizarre Et dans ses tiktok qu'elle filme dans sa chambre Justement j'ai remarqué un truc Et beaucoup de personnes l'ont remarqué aussi dans les commentaires C'est qu'il y a quelque chose qui est écrit Il y a un nom Alia Donc est-ce que c'est le hasard Et du coup ça a fait que l'angle donne cet angle là de porte Et que du coup on voit le nom Ou est-ce que c'est elle Qui a mis cet angle là à la porte Pour qu'on puisse voir le nom en fait Bah en fait la question elle est vite répondue Parce qu'il y a un moment sur ce tiktok Où elle met un espèce d'accent circonflexe Sur le nom Alia Comme si elle voulait nous indiquer qu'elle s'appelait Alia Ou qu'il y avait quelque chose avec ce truc là en fait Vraiment bizarre je vous l'ai dit les gars Donc oui Elle s'appelle bien Alia Et c'est un truc de malade Et là écoutez bien Truc de fou Écoute bien Écoute bien Dans les commentaires Il y a un mec qui a commenté Es-tu Alia Peterson La fille disparue Et le comte lui répond non Avec un smiley Moi ça me fait flipper Moi ça me fait peur tout ça Voilà Moi ça me fait peur tout ça Dans un autre tiktok Encore une fois Du même angle du coup La porte qui était fermée Où on voyait le nom Elle était ouverte Et on voit un bras La tirer violemment Et la fermer hyper fort en fait Et bizarrement C'est le dernier tiktok Qu'elle va tourner Avec cet angle là Où on voit la porte et le nom Donc est-ce que c'est le mec Qui la séquestre Le mec hyper bizarre Pour revenir à la vidéo Où elle cligne des yeux Elle a pas été faite au hasard aussi Elle l'a fait Pendant une espèce de challenge Où on devait mettre une musique Et cligner des yeux A des moments de la musique Où il y avait un mot Qui était important pour nous Sauf que dans cette vidéo là Y'a pas que le clignement d'oeil Qui est bizarre Non 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 Y'a autre chose qui s'est passé Et je suis sûr que vous ne l'avez même pas vu Elle cligne des yeux au moment Où il y a le mot scared Ça je vous l'ai dit Mais Le chiffre 17 Apparaît au dessus de sa tête Et encore une fois Dans les commentaires Y'a une personne qui dit 17 pour Siri veut dire Urgence Elle a cligné des yeux Quand mon peur est apparu Et elle ne suis qu'une personne Noen Qui est connue Pour ses POV De kidnapping Elle est en danger Donc vite fait pour expliquer Ce que c'est qu'un POV En gros c'est se mettre A la place de quelqu'un Par exemple Tu fais un TikTok POV Mon mec m'a quitté Mais je lui en veux encore Tu vois Par exemple C'est un exemple Je dis ok C'est un exemple Laissez moi tranquille Sauf que là encore une fois Le compte répond Et dit que tout va bien Qu'elle va bien Qu'elle a pas de soucis Qu'elle a pas de Quand même très bizarre Tout ça Parce que je tiens quand même A vous rappeler Que la seule personne Que le compte suit Donc le compte Sitting and Smiling C'est un mec Qui fait des POV Donc des vidéos De kidnapping En gros Il kiffe ça tu vois Quand même assez bizarre Quand c'est que Alia Donc la meuf Qui sourit Et qui est assise L'histoire dit Qu'elle s'est fait kidnapper aussi Donc est-ce que c'est Ce tiktoker Qui l'a kidnappé Qui l'a séquestré Ou qui lui fait des trucs bizarres Vous inquiétez pas Je suis Tahmiba Ce n'est pas terminé Il y a d'autres trucs Qui sont pas nais Sur d'autres TikTok Encore une fois Il y a un autre TikTok Qu'elle a posté Dans lequel elle sourit Dès qu'elle arrête de sourire Elle regarde quelque part Et elle ressourit Vite fait tu vois Comme si elle avait arrêté De sourire Quand la personne était partie Mais dès qu'elle est revenue Elle s'est remise à sourire Tu vois Vraiment flippant Je sais pas ce que c'est Que ce délire en fait Il y a aussi eu Certains bruits Très très bizarre Dans certains de ses TikTok Et quand les gens lui demandent Dans les commentaires Qu'est-ce que c'était que ce bruit Elle dit que c'était sa respiration Frère à un moment donné Sauf si t'es un chameau Je vois pas comment ta respiration Peut faire des bruits comme ça Encore une fois D'autres TikTok Où elle cligne des yeux A certains moments de la musique Par exemple Il y a une musique Où à un moment donné Ça dit I'm locked Et elle cligne des yeux Pil poil sur ce mot là En fait Et I'm locked Ça veut dire Je suis bloqué Je suis enfermé Il y a aussi un TikTok Qui a été supprimé Sur le compte On sait pas pourquoi Mais il y a des gens Qui ont réussi à le retrouver Et à le reposter Et ce TikTok n'a aucun sens Elle n'est plus dans la même pièce Elle est dans la salle de baie Sauf que à l'arrière En fait La fenêtre Elle est explosée Et c'est quand même assez inquiétant Tu vois C'est quand même assez inquiétant Surtout quand on sait pas vraiment Ce qui se passe Donc est-ce que cette personne là Est réellement en danger Moi personnellement Ce que je pense les gars Je vais vous le dire C'est que C'est la merde C'est la merde Pourquoi ? Parce que Il y a eu tellement de personnes Qui ont fait ça Juste pour le kiff Tu vois Pour le kiff Pour le divertissement Pour les vidéos Qu'au final Si une vraie personne S'inspire justement De ces trucs de divertissement Pour que ça passe en dessous Bah c'est la merde en fait Donc voilà Dites moi ce que vous vous en pensez Dans les commentaires les gars Maximum de like Vous me pétez la barre de like Vous me l'explosez Je kiffe Cette série qu'on fait Sur la face cachée d'internet Que ça soit la face cachée de Youtube La face cachée de TikTok La face cachée des fesses A ta maman C'est exceptionnel En tout cas Maximum de pouces bleus Je compte sur vous Voilà vous me faites kiffer Depuis un petit moment là C'est cool Je kiffe ça Abonnez-vous à la chaîne Si vous êtes nouveau Et que vous kiffez le délire Moi je vous dis à la prochaine Peace out Et kiffe la vie Sous-titres par Jérémy Diaz